Musique Je m'appelle Karim Machan, j'ai 24 ans, donc je prépare des concours pour entrer dans une école de journalisme et j'habite à Paris. Donc là je suis à Lyon pour la réunion des peignées françaises. D'accord, et justement apparemment tu es membre de la peignée de Lyon, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Tu peux expliquer un peu la particularité ? En fait je cherchais un moyen d'être plus actif dans le barcelonisme et donc j'ai cherché sur internet les peignées les plus actives. Comme celle de Paris vient d'être créée, je ne suis pas tout de suite tombé dessus et donc j'ai pris contact avec Nicolas et il m'a convaincu d'intégrer la peignée de Lyon et je suis ravi, je n'ai pas de regrets même si j'habite à Paris. Tu es français ? Oui. Tu es né ici ? Oui. Pourquoi à Barcelone ? Pour être franc, ça a commencé en 1994, donc moi je suis né en 1987, j'avais 7 ans, la Coupe du Monde 1994, c'est là où j'ai commencé à apprécier le football et j'ai commencé à voir le Barça avec Guardiola, bon même s'ils avaient déjà gagné la Ligue des Champions deux ans avant, mais c'est quand même, c'est comme ça que c'est venu, c'est avec Guardiola justement, donc ironie du sort, il vient de partir. Oui, en tant que joueur bien sûr. Il y a des gens qui te font rêver, comme quand tu vas au stade pour voir un joueur, tu es prêt à payer pour aller voir un joueur. Moi, quand j'étais petit, ces jours-là, c'était encore une fois Guardiola, Romario, jusqu'à aujourd'hui, les Messi, les Chavis. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire partie du Kenya ? Pourquoi faire partie du Kenya ? Et qu'est-ce que ça va t'apporter ? Oui, pour vraiment être actif, pour vraiment être actif. Bon, tu étais là hier, on en a parlé lors de la réunion, voilà, c'est apporter le maximum de choses et puis connaître des semblables, des gens vraiment qui sont autant fans que toi, qui font autant que toi et pas seulement rester dans son coin et dire aller le Barça, acheter le maillot en début de saison, voilà, non, vraiment être actif, quoi. Organiser des réunions comme là, comme ce week-end. Suivre l'actualité, Internet, bien sûr, donc tous les jours. Et puis aussi, au-delà des informations, j'aime bien m'informer sur le, enfin, on sait que c'est fermé, mais le quotidien des jours, on va rassembler le maximum d'informations et sur le passé, parce qu'on sait qu'à Barcelone, c'est le passé, c'est la Masia, c'est toute une communauté, une identité, et donc la Catalogne, et donc j'essaie de pousser vraiment mes recherches. Je fais vraiment un travail de, comment t'expliquer, un travail d'analyse et de rassembler le maximum d'informations, quoi, des archives, voilà, c'est ce que c'est le mot que je cherchais. Et bon, bah, maintenant, avec Internet, tu peux tout trouver, même si on n'est pas dans le, même si on n'est pas en Catalogne. Dis-moi. Genre préféré ? Xavi. Quoi ? C'est mon poste, milieu relais, là. Puis je t'ai dit, le premier genre que j'ai suivi, pardon, c'était Guardiola. Il a pris la relève, donc voilà. T'as un entraîneur préféré ? À ton avis, ouais, Pep. Et est-ce que tu as un match particulier gravé dans ta mémoire à jamais ? Celui qui m'a fait couler des larmes, c'est le Barça-Chelsea, enfin, Chelsea-Barça, pardon, de 2009, la demi-finale-retour. Vraiment, là, les larmes ont coulé de trop plein d'émotions, on était entre potes, donc voilà. Ce soir, exceptionnellement, tu es à Lyon, justement, pour cette réunion, alors que tu vis à Paris. Est-ce que tu peux m'expliquer, est-ce que tu as une façon assez particulière de suivre les matchs ? Oui, voilà, je savais que tu allais revenir à ça. Donc, oui, ma manière de suivre les matchs. Moi, j'ai... Mon rêve, enfin, mon objectif est de devenir journaliste, particulièrement dans le sport. Donc, j'ai toujours, pour écrire des articles, j'ai toujours pris l'habitude de noter les faits de jeu, et puis je suis un féru de tactique. Donc, ça et le journalisme, le terrain, donc, font que j'ai toujours été habitué depuis quelques années à prendre des notes pendant les matchs, et pas trop à regarder en tant que supporter, même si c'est le Barça, hein, ou Paris, un autre club que j'adore. J'ai toujours été habitué à prendre des notes. Et donc, à part quand on regarde entre potes, comme peut-être ce soir entre supporters, où vraiment on est là un peu, on gueule un peu, bon, on est derrière, on chante. Sinon, quand je suis à la maison, c'est... Je prends mon papier, mon stylo, et je prends des notes, quoi. D'accord. Et tu prends des notes sur quoi ? Donc, je t'ai dit, le terrain, l'analyse tactique, parce que j'adore ça, voilà. Et puis, bon, quand c'était vraiment pour écrire mes articles, pour les gens, les comptes rendus des matchs, c'est bien sûr l'effet de jeu, quoi. 74e minute, tel un tir, voilà. D'accord. Pour toi, qu'est-ce que c'est le Barça ? Comment tu définirais le Barça et qu'est-ce que c'est pour toi ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Je ne suis pas catalan, mais je suppose que pour les catalans, c'est l'identité. C'est vraiment la représentation de la Catalogne. Pour moi, c'est un peu plus difficile. Vraiment, c'est le club que j'aime, puis véhicule une image qui est proche à la mienne, qui est proche à la tienne aussi, je le sais. Vraiment, image assez lisse, respectueuse de l'adversaire. Vraiment des valeurs de bonté, j'espère ne pas exagérer, pardon. Et donc, voilà, ça correspond à mon caractère et je me retrouve dans ce club. Merci d'avoir regardé cette vidéo !